Le lancement des activités de cette coalition, dont le siège social est situé à Conakry, dans la commune de Ratoma, au quartier Lambany, a pour objectif primordial de contribuer efficacement à la préservation et à la consolidation des acquis en matière de défense des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables en République turmique. La COFEPAD Guinée a pour mission essentielle de permettre à ses membres d'interagir avant de continuer la noble et exaltante lutte pour l'égalité des sexes et la prise en compte de la dimension genre à tous les niveaux de la nation guinéenne, tout en favorisant la paix durable, la cohésion sociale, la culture du civisme et bien d'autres valeurs nécessaires au développement socio-économique de la Guinée. De contribuer au 20e et à la consolidation des acquis en faveur de la gêne féminine guinéenne dans les textes de loi favorables à l'égalité des sexes, dans le but de permettre à la Guinée l'atteinte de l'objectif du développement durable au délai. Numéro 5 des Nations Loupes. Et aussi la mise en œuvre des dispositions du protocole de Maputo de l'Union africaine adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo et entrée en vigueur depuis le 27 novembre 2005. De mener des actions de plaidoyer et de lobbying au niveau des autorités et organes de transition en vue de l'amendement de toutes les dispositions discriminatoires au détriment des femmes et des personnes vulnérables, action qui contribuerait éminemment à la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies et de ces résolutions connexes. de recommander l'application stricte des sanctions pénales contre les auteurs de Vienne et de mener des campagnes de sensibilisation afin d'inverser considérablement la tendance au niveau de la société guinéenne. D'œuvrer au renforcement de la paix durable et de l'unité nationale en République de Guinée. Ceci, grâce à de vastes campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, était d'une parfaite synergie d'action entre notre coalition et les autorités administratives et locales, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la même dynamique. Action qui permettrait à la Guinée d'être au rendez-vous de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030, de même que l'agenda 2063 de l'Union africaine, surtout en ce qui concerne l'aspiration numéro 6, à savoir une Afrique dont le développement est axé sur les populations qui s'appuient sur le potentiel de ces populations, notamment celles des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être des enfants. Dans le but de l'atteinte des résultats escomptés, les membres de la COFEPAD Guinée comptent mettre en œuvre leur plan stratégique assorti d'un plan d'action conformément au statut de la coalition. A travers de multiples activités, la COFEPAD Guinée se propose de contribuer au renforcement de la culture de la paix durable, conditions sine qua non, d'un développement harmonieux et équilibré de la Guinée, de renforcer le partenariat entre les hommes et les femmes, non seulement, mais aussi renforcer les capacités des membres de la coalition pour mieux remplir leur mission de défense des droits des femmes en préservant les acquis. D'harmoniser et de renforcer le partenariat avec les autres institutions, organisations, réseaux nationaux et internationaux en matière de charme. Pour lui permettre d'atteindre cette panoplie d'objectifs, la COFEPAD Guinée s'est comptée sous le soutien inaltérable des autorités administratives, des institutions nationales et internationales, de même que la collaboration avec les ONG de défense des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables de la société guinéenne. Vive les femmes de Guinée, vive l'égalité des sexes, vive la paix, l'unité et le développement de la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens en même. Merci beaucoup.